Nous vous souhaitons la bienvenue à MD Conversation. Ce module fournit de l'information générale sur les maturies ou la présence de sang dans les urines. Cette présentation, rédigée par des spécialistes du domaine, est une réalisation indépendante. Vous pouvez regarder cette présentation autant de fois que vous le désirez. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton situé à votre gauche pour interrompre la présentation ou en passer des bouts. Vous pouvez aussi voir les diapositives dans l'ordre que vous désirez. L'hématurie est un terme clinique qui signifie la présence de sang dans les urines. L'hématurie peut être microscopique, ce qui signifie que le sang est visible au microscope seulement, ou macroscopique, ce qui signifie que le sang est visible à l'œil nu. L'hématurie est un signe d'anomalie dans les reins ou dans les voies urinaires, du début du système de drainage des reins à la fin du canal urinaire ou de l'urètre. La présence de sang dans les urines devrait toujours être prise au sérieux et être analysée rapidement. Les reins se composent de différents types de tissus et de cellules. Essentiellement, ils sont constitués d'un système de filtration, soit la partie rouge charnue du rein, également appelée parenchyme, et d'un système de drainage qui transporte l'urine du rein à la vessie. L'urine s'écoule durant la miction en s'évacuant hors du corps par l'urètre, également appelée canal urinaire. L'urètre de la femme est court et droit, tandis que l'urètre de l'homme est plus long, angulée et entourée en partie par la prostate. Il existe de nombreuses causes possibles de l'hématurie. Les plus fréquentes sont les suivantes. L'hématurie d'efforts, course, jogging. Les maladies sanguines, anémie à hématie falciforme. Les maladies rénales, les réactions aux médicaments, les infections, virales, bactériennes, fongiques ou MTS. Les traumatismes, les calculs, rénaux ou vésicaux. Le cancer, du rein, de l'uréterre, de la vessie, de la prostate ou de l'urètre. Et le blocage des voies urinaires. Les maladies rénales suivantes peuvent engendrer la présence de sang dans les urines. La glomérulonephrite, la néphropathie à IGA, le lupus érythémateux disséminé et la piélonéphrite ou les infections rénales. Les caractéristiques possibles des maladies rénales peuvent être les suivantes. La production anormale de cellules sanguines dans les urines. La présence de protéines dans les urines. La présence d'autres anomalies dans les urines. L'hypertension. L'enflure ou l'édème. Et la défaillance rénale. De plus, elles sont habituellement indolores. Dans ces cas, un médecin spécialisé en médecine interne ou un néphrologue s'occupe généralement du diagnostic et du traitement. Il recommande souvent des tests sanguins et urinaires spéciaux. Pour le diagnostic définitif de ces maladies rénales, une biopsie peut s'avérer nécessaire. Parmi les maladies rénales pouvant nécessiter une chirurgie, on compte les tumeurs et le cancer du rein, les traumatismes, blessures, les infections aigües ou les abscès. De nombreuses maladies des voies urinaires, soit le système de drainage urinaire, peuvent également provoquer la présence du sang dans les urines, notamment les calculs rénaux, les tumeurs du système de drainage du rein ou de l'uretère, les tumeurs ou le cancer de la vessie, l'infection ou l'inflammation de la vessie, les calculs de la vessie, l'élargissement ou le cancer de la prostate, diverses affections de l'urètre. Les maladies des reins et des voies urinaires pouvant nécessiter une chirurgie peuvent être ou ne pas être douloureuses. De plus, les cellules sanguines présentes dans les urines sont normales et intactes. Ces maladies sont généralement diagnostiquées et traitées par un neurologue, qui est un chirurgien spécialisé de l'appareil génitourinaire. Si vous avez du sang dans les urines, vous devriez voir un médecin pour subir une évaluation appropriée comprenant, à tout le moins, une entrevue médicale, un examen physique et quelques tests de laboratoire de base. Des tests plus spécialisés en laboratoire peuvent s'avérer nécessaires, tout comme un test d'imagerie des voies urinaires, une radiographie, une échographie ou une tomodensitométrie peuvent être de mise. La consultation d'un spécialiste est souvent nécessaire, puisqu'il peut vous faire subir des tests plus poussés pour établir un diagnostic définitif. L'évaluation de l'hématurie débute par une entrevue médicale ou des antécédents, afin de recueillir des indices sur la cause et l'importance de votre trouble. Le médecin vous posera des questions sur vos symptômes urinaires, sur vos symptômes médicaux en général et sur tout autre trouble médical dont vous souffrez, sur les médicaments que vous prenez et sur vos allergies le cas échéant. Vos antécédents sociaux sont très importants, particulièrement vos habitudes de consommation de tabac et l'exposition à des substances susceptibles d'être toxiques. Enfin, il est important d'aviser le médecin de tout antécédent familial, de troubles urinaires et des voies urinaires. L'entrevue et les autres analyses permettent à votre médecin de déterminer le type d'hématurie dont vous souffrez, afin que celui-ci puisse mieux cibler ses recherches. Par exemple, s'agit-il d'une hématurie vraie ou s'agit-il d'une urine légèrement colorée que l'on appelle pseudo-hématurie? Est-ce douloureux? Dans l'affirmative, s'agit-il d'une douleur au ventre ou se produit-elle pendant la miction? Y a-t-il des symptômes urinaires ou autres? L'hématurie est-elle microscopique ou macroscopique? Si l'hématurie est macroscopique, les urines sont-elles rouges au début de la miction? Initiale, pendant toute la miction, totale, ou seulement à la fin de la miction, terminale. Une pseudo-hématurie peut être causée par certains aliments et substances qui colorent l'urine d'une couleur rougeâtre sans présence de cellules sanguines dans les urines. L'ingestion des aliments et des substances suivantes peut en être responsable, les betteraves, les baies, les colorants alimentaires, certains laxatifs et analzégiques. Cela dit, ne présumez jamais qu'une urine rougeâtre est normale. Vous devriez l'indiquer à votre médecin et faire analyser votre urine. Les symptômes suivants peuvent également être liés à la présence de sang dans les urines. Miction douloureuse, envie d'uriner fréquente ou urgente, difficulté à vider la vessie, fièvre, perte de poids, enflure. De nombreux troubles importants ne présentent aucun symptôme et l'hématurie peut être le premier signe d'avertissement de tel trouble. Pour trouver la cause de l'hématurie, votre médecin procédera à la vérification de la tension artérielle et du poux, ainsi qu'à un examen général, abdominal, pelvien ou rectal. Les tests en laboratoire commencent par une simple analyse d'urine, comme celui de la bande lettre réactive pouvant être fait dans le cabinet du médecin. Il s'agit d'une bande de papier spéciale que l'on trempe dans l'urine. Si l'urine contient du sang, la zone réactive change de couleur. Si le diagnostic est positif, l'urine est envoyée au laboratoire pour analyse sous microscope. Si des cellules sanguines sont décelées, il est possible que l'analyse d'urine soit répétée ultérieurement pour confirmer le résultat, le cas échéant. En présence de sang dans les urines, des analyses spéciales d'urine sont parfois effectuées selon la situation. Par exemple, une culture d'urine pour écarter la possibilité d'une infection, un prélèvement d'urine pendant 24 heures lorsqu'une maladie rénale est soupçonnée, une cytologie urinaire pour écarter la possibilité de cancer des voies urinaires par examen minutieux pour y déceler la présence de cellules tumorales anormales. Des analyses sanguines, comme le test de la fonction rénale ou le test d'APS de la prostate, seront peut-être également nécessaires. Il s'agit d'un examen radiographique spécial qui permet l'examen des reins et des voies urinaires. Une substance de contraste, iode, est injectée dans une veine, puis une série de rayons X est prise pendant que la substance circule dans les reins et les voies urinaires, habituellement pendant une trentaine de minutes. Avant de subir ce type de radiographie, il est important d'avertir votre médecin de toute allergie aux substances de contraste iode ou aux mollusques et crustacés, puisque des réactions allergiques graves à ces substances sont possibles. L'examen de l'hématurie comporte souvent une échographie, soit une technique qui utilise des ultrasons de haute fréquence pour produire des images de l'intérieur du corps. Dans le cas d'une échographie rénale ou des reins, un dispositif appelé « tête et maîtrise » est déplacé sur l'abdomen de la personne afin d'obtenir une image complète de tout l'abdomen. Les reins et la vessie font l'objet d'une évaluation particulièrement approfondie. Une tomodensitométrie, tomographie par ordinateur, de l'abdomen et des reins est parfois effectuée pour examiner la présence de sang dans les urines. Comparativement au rayon X ou à l'échographie, ces méthodes donnent un aperçu plus détaillé de l'abdomen. Une substance de contraste, iode, peut être administrée pour mieux visualiser les voies urinaires. Selon les résultats des examens, la consultation d'un spécialiste, tel que mentionné précédemment, peut s'avérer nécessaire. Un néphrologue est un spécialiste en médecine interne ou interniste qui se spécialise dans les maladies rénales. Un neurologue est un chirurgien spécialisé en maladies rénales et en voies urinaires. Dans le cadre d'une évaluation de l'hématurie, une cystoscopie est recommandée. Cette intervention, effectuée par un neurologue, consiste à insérer un télescope dans l'urètre pour se rendre dans la vessie. Votre médecin et vous pouvez observer l'anatomie rénale sur un moniteur vidéo. La cystoscopie, une chirurgie sans hospitalisation qui est très rapide, habituellement de 5 à 10 minutes, est la meilleure façon d'observer les parois de la vessie et l'urètre. Pour rendre cet examen plus confortable, un gel anesthésiant est introduit dans le canal urinaire afin d'engourdir ses parois. Ainsi, le patient ne sentira qu'un léger inconfort. Il est important qu'il détende ses muscles pelviens pendant ce test pour le rendre encore plus confortable. Chez l'homme, la cystoscopie consiste en l'insertion d'un petit télescope flexible dans la vessie lorsque le patient est couché sur le dos. Après la cystoscopie, un examen rectal pour palper la prostate est souvent effectué. Puisque l'urètre de la femme est plus petit et plus droit que celui de l'homme, un petit télescope droit est généralement utilisé. Les jambes de la patiente sont surélevées à l'aide d'étriers. De plus, si cela n'a déjà été fait, un examen pelvien sera effectué. Occasionnellement, une piélographie ascendante est requise pendant la cystoscopie. Il s'agit là d'une excellente méthode d'observer l'urètre et le système de drainage du rein. Pour cet examen, avec le cystoscope en place, une petite sonde est insérée dans l'urètre et une substance de contraste est injectée dans la sonde vers l'urètre et le système de drainage du rein. Des radiographies sont prises durant cet examen. En fait, seulement une personne sur dix qui présente du sang dans les urines souffre d'un trouble. Cependant, l'hématurie peut être un signe avant-coureur d'une affection très sérieuse. Il est donc impératif de passer un examen. Si votre médecin trouve une anomalie, il vous expliquera les résultats et vous recommandera un traitement selon le diagnostic. Puisqu'il existe une multitude de causes possibles à la présence de sang dans les urines, les possibilités de traitement sont trop nombreuses pour être discutées dans cette présentation. Beaucoup de patients sont surpris lorsqu'aucune anomalie n'est trouvée après tous les examens. En fait, il existe de nombreuses explications possibles. Par exemple, une affection bénigne, par exemple l'hématurie d'effort, une infection guérie, un petit calcul rénal, une légère inflammation, quelques cellules sanguines filtrées par les reins, des vaisseaux sanguins affaiblis sur la paroi de la vessie ou de la prostate, qui souvent ne seront jamais décelés. Pendant plusieurs années, certains patients ne présentent qu'une petite quantité de sang dans les urines à chaque analyse urinaire. Généralement, ce phénomène n'implique rien de sérieux. Toutefois, votre médecin peut choisir de refaire les analyses environ tous les cinq ans, juste au cas où, même si vous allez bien. Il se peut également qu'il décide de pousser davantage son évaluation. Si vous présentez d'autres signes de maladie rénale, si la micro-hématurie s'aggrave ou si une macro-hématurie se développe, si vous éprouvez de la douleur ou d'autres symptômes importants. En bref, l'hématurie est un état clinique qui signifie la présence de sang dans les urines. Il peut s'agir du premier signe de troubles rénaux ou des voies urinaires. L'évaluation de l'hématurie requiert souvent la consultation d'un spécialiste, des tests d'imagerie des reins et des voies urinaires, comme l'échographie, la piélographie intraveineuse ou la tomodensitométrie, et des tests spéciaux, comme la cystoscopie. Les tests sont souvent des interventions sans hospitalisation, simples et rapides, comme la cystoscopie. Ils sont essentiels aux diagnostics d'importants troubles de la santé pouvant être soignés. La présence de sang dans les urines devrait toujours être prise au sérieux et analysée rapidement et minutieusement. Ces ressources peuvent vous aider à trouver des renseignements supplémentaires sur l'hématurie. Ces références sont des échantillons de documents d'actualité qui traitent de l'hématurie plus en détail. Nous espérons que cette présentation vous a permis de mieux comprendre l'hématurie. Nous vous souhaitons beaucoup de succès et nous vous remercions d'avoir utilisé MD Conversation. D'anomalies dans les reins ou dans les voies urinaires. Du début du système de drainage des reins à la fin du canal urinaire ou de l'urètre. La présence de sang dans les urines devrait toujours être prise au sérieux et être analysée rapidement. Les reins se composent de différents types de tissus et de cellules. Essentiellement, ils sont constitués d'un système de filtration, soit la partie rouge charnue du rein, également appelée parenchyme. Il existe de nombreuses causes possibles de l'hématurie. Les plus fréquentes sont les suivantes. L'hématurie d'efforts, courses, jogging. Les maladies sanguines. Anémie à hématie falciforme. Les maladies rénales. Les réactions aux médicaments. Les infections, virales, bactériennes, fongiques ou MTS. Les traumatismes. Les calculs, rénaux ou vésicaux. Le cancer. Nous vous souhaitons la bienvenue à MD Conversation. Ce module fournit de l'information générale sur l'hématurie ou la présence de sang dans les urines. Cette présentation, rédigée par des spécialistes du domaine, est une réalisation indépendante. Vous pouvez regarder cette présentation autant de fois que vous le désirez. Le système de drainage qui transporte l'urine du rein à la vessie. L'urine s'écoule du rein par l'uretaire, un long conduit étroit, jusque dans la vessie où elle s'accumule. L'urine s'écoule durant la miction en s'évacuant hors du corps par l'urètre, également appelé canal urinaire. L'urètre de la femme est court et droit, tandis que l'urètre de l'homme est plus long, angulé et entouré en partie par la prostate. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton situé à votre gauche pour interrompre la présentation ou en passer des bouts. Vous pouvez aussi voir les diapositives dans l'ordre que vous désirez. L'hématurie est un terme clinique qui signifie la présence de sang dans les urines. L'hématurie peut être microscopique, ce qui signifie que le sang est visible au microscope seulement, ou macroscopique, ce qui signifie que le sang est visible à l'œil nu. L'hématurie est un signe de l'hématurie. L'hématurie est un signe de l'hématurie.